Je vous propose une hypnose spécialement conçue pour créer le changement, c'est-à-dire cultiver un changement profond, naturel et durable. Je tiens donc à vous préciser qu'il ne s'agit ni de magie, ni d'un discours de motivation, mais plutôt de trouver et de développer les ressources qui en vous seront source de changement. Et donc, si ce projet vous intéresse, et bien je vous invite dès maintenant à fermer les yeux et à vous installer bien confortablement. Installez-vous comme vous en avez envie, comme ça vous vient. Dans tous les cas, vous savez que vous êtes libre de bouger à nouveau, et ça sans que ça n'ait aucune influence sur les effets de cette hypnose. D'ailleurs, durant cette hypnose, sentez-vous totalement libre. Libre de vous endormir avant ou après cette hypnose, de décrocher, peu importe. Seul importe ce que vous et votre esprit inconscient allaient retirer de cette séance. Et donc, je vous invite à, tout doucement, vous installer, fermer les yeux. Et laisser en même temps le visage et l'ensemble des traits du visage se relâcher, se détendre. Et ça, avec le front, les traits du front, ou encore même les sourcils. Et puis, les paupières, les muscles des paupières. Et l'ensemble des petits muscles, tout autour des paupières. Et enfin, bien sûr, relâchez les joues, la bouche, et la mâchoire qui peut être ouverte ou fermée, peu importe, du moment qu'elles se relâchent tranquillement, comme ça vient. Et parce que changer est un processus intérieur, alors je vais vous proposer de commencer par, vous tourner vers ce qu'il se passe en vous-même. Et pour ça, je vous propose de vous imaginer un grand tableau noir. Simplement, d'imaginer à l'intérieur de l'écran des paupières, un grand tableau noir. Et sur ce grand tableau noir, il y est écrit un début de phrase. Et ce début de phrase commence avec les mots suivants. « Ce soir, je m'autorise à... » Et donc, pour entrer dans cette hypnose, je vous propose de simplement prendre une craie et de noter comme ça vous vient, toutes les choses que vous avez envie de vous autoriser ce soir. Ce peut être d'enfin lâcher prise, de ne plus vous culpabiliser, d'être un peu plus bienveillant envers vous-même, ou tout ce que vous voudrez, peu importe. Tant qu'il s'agit de phrases importantes pour vous, allez-y, je vous laisse un petit instant pour compléter cette phrase. « Ce soir, je m'autorise à... » Et ces mots que vous avez écrits, ou que vous continuez à écrire, j'aimerais qu'ils vous accompagnent tout le long de cette séance, qu'ils soient en quelque sorte votre soutien, votre guide. Voilà pourquoi à côté de ces mots et sur ce tableau, je vous propose à présent de tracer à la craie, votre carte intérieure. Cette carte intérieure, elle peut ressembler à votre silhouette, à une forme, à un lieu géographique, peu importe. Le tout, c'est que vous commenciez à tracer les contours de cette carte intérieure. Et une fois cette carte, cette silhouette dessinée, je vous propose alors de venir simplement prendre une craie de couleur. Et cette craie de couleur, elle représentera les tensions, le poids des obligations et de tous les freins au changement. Cette couleur, elle peut être vive ou sombre. Le tout, c'est qu'elle représente pour vous tous les éléments que je viens de citer. Et une fois cette craie prise, je vous propose maintenant de venir dessiner à l'intérieur de votre carte intérieure, toutes les zones que vous ressentez comme tendues ou qui vous freinent dans votre changement. Et à vrai dire, ça n'a pas vraiment besoin d'être très précis. Simplement de colorier certaines parties de votre carte intérieure, comme ça vous vient. Toutes ces parties qui pourraient vous freiner dans votre changement. Et maintenant que vous êtes en train de représenter ces éléments dans votre carte intérieure, alors maintenant j'aimerais proposer une intention à votre esprit. Et cette intention, c'est de venir effacer ces éléments coloriés. Et ça, ça n'a pas besoin de se faire maintenant. Ça pourra se faire tranquillement, lentement, au fur et à mesure de cette séance. Et pour ça, et pour commencer à suivre cette intention, je vais vous proposer en même temps de venir relâcher les différentes parties du corps que je vais citer les unes après les autres. Et encore une fois, ça non plus. Ça n'a pas besoin de se faire tout de suite, ni parfaitement. Simplement de prendre l'intention de relâcher légèrement ces différentes parties que je vais citer. Et donc, pour commencer, je vous propose de relâcher tranquillement la plante des pieds. de relâcher les orteils les uns après les autres, en partant du gros orteil, puis doucement en en passant par les autres orteils. puis d'en passer au talon. Et donc peut-être sentir les chevilles qui se relâchent en même temps, doucement. Dans ce mouvement peuvent suivre aussi les mollets. Les mollets, les muscles des mollets qui peuvent tout doucement se relâcher. puis les cuisses, puis les fessiers, Et avec les fessiers, ce sont maintenant l'ensemble des jambes qui peuvent se faire sentir lourdes. Avec cette question que je vous pose, laquelle de ces deux jambes se fait sentir la plus lourde. Et ces jambes peuvent se faire sentir encore un peu plus lourdes, de plus en plus lourdes, comme si elles étaient en train de s'ancrer profondément sur la surface sur laquelle elles reposent. Et avant de continuer, et parce que nous avons avancé dans cette hypnose, alors il est maintenant temps de vous dire une chose. Et cette chose, c'est simplement que pour tout ce qui vous concerne en profondeur, c'est vous qui en êtes l'expert, le spécialiste. Voilà pourquoi ce soir je ne vais pas vous dire comment vous devez changer, mais je vais simplement vous orienter en vous-même, pour que vous puissiez, vous, y trouvez les ressources intérieures dont vous avez besoin pour changer en profondeur. Et pour ça, et pour ce changement en profondeur, vous n'aurez rien à faire. Simplement, vous laissez porter, et laissez les choses se faire naturellement, doucement, comme elles viennent. et donc de continuer ce relâchement intérieur, en plaçant une intention de relâchement au niveau du ventre. comme si toutes les tensions dans ce ventre étaient les feuilles d'un arbre, les feuilles mortes chassées par le vent. puis du ventre, vous pouvez en passer au dos. Le dos qui peut palier par palier, vous accompagner dans ce mouvement de relâchement intérieur. Et ensuite, ce sont les homoplates. Les homoplates qui se relâchent, s'enroulent de calme et d'apaisement. Et puis peut-être la cage thoracique. La cage thoracique qui se fait de plus en plus souple, de plus en plus détendue, et bien sûr, avec cette cage thoracique, c'est la respiration qui peut se libérer. Respiration qui depuis le début de cette séance a pu commencer à se faire un peu plus lente, un peu plus naturelle et un peu plus profonde. Respiration que vous pourriez même peut-être sentir très légèrement en bas du ventre, dans de légers mouvements lent, régulier, relâché. Respiration par laquelle vous pouvez vous laisser porter doucement, sans ne rien faire. simplement laisser les choses se faire naturellement comme elles viennent. Et tandis que la respiration se déroule tranquillement, naturellement, cycle après cycle, alors vous pouvez entrer à l'intérieur de vous-même. Et en même temps que vous rentrez en vous-même, ce sont maintenant les épaules qui se relâchent tranquillement, et qui reposent sur la surface sur laquelle vous êtes allongé. Puis les bras qui doucement dans leur ensemble se relâchent et se laissent aller à leur propre poids. Et comme les jambes avec ce relâchement, les bras peuvent se faire sentir de plus en plus lourd. Avec cette question encore, lequel de ces deux bras se fait sentir le plus lourd. Et avec la lourdeur des bras, c'est la tête toute entière qui maintenant se fait sentir lourde. La nuque peut se relâcher complètement, toute entière, et se laisser aller au poids de la tête. Tête qui se fait sentir d'autant plus lourde que toute la journée durant vous avez dû penser, anticiper, prévoir, et qui maintenant peut se laisser aller car il n'y a rien à faire. simplement laisser les choses se faire naturellement, comme ça vient. Tête qui peut continuer à se faire d'autant sentir plus lourde que les traits du visage continuent tranquillement à se détendre, encore une fois avec le front, les traits du front, ou encore les sourcils, puis les paupières, et l'ensemble des muscles autour des paupières. Et enfin, la bouche, les joues et la mâchoire qui tranquillement se relâchent. et maintenant, c'est l'ensemble du corps qui repose lourdement, tout entier absorbé sur la surface sur laquelle il est allongé. Et c'est pourquoi maintenant que vous venez de faire le tour du corps. J'aimerais proposer à l'esprit inconscient de se saisir d'une éponge et de venir complètement effacer ce tableau. En quelque sorte de repartir à zéro, de faire table rase. Et pour ça, c'est très simple. Il lui suffit de venir effacer entièrement ce tableau. Voilà pourquoi je vais vous laisser un petit instant pour, lorsque vous serez prêt, complètement venir effacer ce tableau. Une fois ce tableau complètement effacé, une fois complètement remis à zéro, alors je vous propose de simplement laisser sécher ce tableau et de venir observer les traces d'éponge qui peu à peu s'estompent. Et quand ce tableau sera totalement sec, lorsqu'il n'y aura plus aucune trace d'éponge, alors je vais proposer à cette partie intuitive de vous-même, cette partie imaginative qui en sait bien plus sur vous que vous n'en savez et qui peut bien plus que vous ne le savez. Cette partie que l'on appelle inconscient, je vais justement lui proposer de venir dessiner une porte, une très grande porte avec tous les détails y compris la poignée et cette porte. L'esprit inconscient pourra venir la représenter comme bon lui semble. Simplement, il faut qu'il sache que derrière cette porte se trouve votre voyage intérieur initiatique, un voyage très reposant, très confortable et très simple, mais qui aura de profonds effets intérieurs. Et donc, de simplement commencer à dessiner le contour de cette porte et tous les détails comme ça vous vient. et la porte une fois dessinée peut commencer à devenir de plus en plus réaliste, de plus en plus vraie, comme si c'était maintenant une vraie porte à laquelle vous faites face. Parce que l'imagination peut beaucoup, cette porte commence justement à prendre forme. Les contours se tracent et la poignée commence à ressortir. Voilà pourquoi je vais proposer tout doucement à l'inconscient d'ouvrir cette porte, de tourner doucement et soigneusement la poignée, de tirer tout doucement dessus et d'ouvrir cette porte pour leur faire face à un chemin, un chemin de campagne un jour de printemps. Et quand cet esprit inconscient sera prêt, il pourra entrer dans ce voyage initiatique et pour ça de simplement franchir cette porte, la refermer soigneusement et commencer tout doucement à parcourir ce chemin champêtre, pas après pas, mouvement après mouvement, tranquillement, tranquillement, et dans ce décor de chemin de campagne au printemps, le soleil peut briller, le vent peut se faire entendre en train de souffler dans les feuilles des arbres, mais aussi les oiseaux et le chant des oiseaux au loin, tandis que vous êtes entouré par la nature, nature calme, apaisante et sécurisante. Vous pouvez même observer ces arbres, observer les bourgeons des arbres en train de fleurir, bourgeons qui représentent le renouveau, la renaissance. Et d'ailleurs, peut-être pourriez-vous simplement vous laisser imprégner de ce renouveau. Et donc pour ça de respirer à plein poumon l'air frais et pur de la nature. Et ça sur chacune de vos respirations lentes, profondes et naturelles. Et sur chacun de vos pas et sur chacune de vos respirations, c'est le renouveau que que vous laissez s'installer au plus profond de vous-même. Vous avancez tranquillement le long de ce chemin champêtre par ce bel après-midi ensoleillé où tout est calme, rassurant et ressourçant. au bout de ce chemin vous apercevez maintenant un jardin et ce jardin c'est votre jardin intérieur. C'est lui qui vous a toujours accompagné, qui a toujours été là avec vous tout au long de votre vie et vous pouvez donc entrer dans ce jardin et simplement observer, sonder et sentir tout ce qui y est présent. Et à présent que vous êtes dans ce jardin calme et apaisant, je vais proposer à l'esprit inconscient un travail intérieur. Et ce travail intérieur il sera très simple. Il lui suffira simplement de retirer de ce jardin tous les éléments dont il ne veut plus, peut-être des mauvais herbes, des chardons, tout ce qu'il voudra du moment qu'il retire tout ce dont il est prêt à se débarrasser et dont il ne veut plus. ces éléments que vous avez pu commencer à retirer, ils ont pu vous être utiles à un moment donné. mais aujourd'hui parce que vous n'en voulez plus, parce qu'il vous empêche d'aller là où vous voulez réellement, alors vous vous en débarrassez et vous les laissez derrière vous, au loin. et parce que ce travail intérieur peut faire beaucoup de bien à l'esprit inconscient, alors je vais vous laisser une minute complète pour continuer à vous libérer de tout ce dont vous ne voulez plus. Et ça, ça se fait automatiquement, naturellement. sur chacune de vos respirations. sur chacune de vos respirations. Sous-titrage Et maintenant que vous venez de faire le vide dans votre jardin intérieur, maintenant que vous venez d'y faire plus de place, alors vous pouvez semer dans votre jardin. et pour ça, vous n'avez qu'à sélectionner soigneusement les graines dont vous avez besoin et qui vous accompagneront dans votre changement intérieur. Pour ensuite les semer là où vous en avez envie. et ces graines ce peut-être des graines de sérénité, des graines de calme, des graines de courage, de confiance, de bienveillance, d'amour, de légèreté, d'enthousiasme, de simplicité, d'authenticité, de compassion, ou tout ce que vous aurez envie naturellement et profondément de déposer en vous-même pour que tous ces éléments puissent vous accompagner maintenant au plus profond de vous-même et pour toujours. Ces graines de changement, vous les déposez ou vous en avez envie comme vous le voulez dans votre jardin intérieur. Peut-être que vous pouvez les semer au hasard à la main ou alors les déposer de manière très méticuleuse, très soignée. Faites comme vous en avez besoin et envie, comme ça vous vient. Et encore une fois, je vais laisser une minute à l'esprit inconscient pour venir semer les graines du changement à l'intérieur de votre jardin. de votre jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada et maintenant que ces graines sont plantées sont plantées. Alors je vous propose de les arroser et pour chacune d'entre elles de lui apporter toute l'énergie dont elle a besoin. Et ça, ça peut se faire sur chacune de vos respirations. C'est-à-dire que sur chacune de vos inspirations, vous prenez toutes ces ressources dans ces graines au besoin et sur chacune de vos expirations, vous disséminer ces ressources, cette énergie sur vos graines. Et une fois ces graines arrosées, nourries, alors je vais maintenant vous proposer de vous installer bien confortablement dans votre jardin. Peut-être dans une chaise relaxante, peut-être dans l'herbe. Installez-vous comme c'est le plus confortable pour vous. Maintenant que vous êtes confortablement installé, alors je vous propose de simplement venir profiter de ce moment de calme. car après avoir travaillé à votre changement intérieur, maintenant que ces graines sont plantées, alors vous n'avez plus rien à faire. Simplement laisser les choses se faire et peut-être simplement profiter de la lumière du soleil sur votre visage. ou encore d'écouter le chant des oiseaux mêlés au son du vent dans les feuilles des arbres. Ou bien même de profiter de l'air pur et frais de la nature sur chacune de vos respirations. Et tandis que vous profitez, ces graines sont en train de germer, de pousser et de fleurir. et elles vont pouvoir prendre tout l'espace dont elles ont besoin, toute la place dont elles ont besoin. et votre jardin intérieur est en train de croître et de fleurir à vue d'œil. Tandis que vous, vous n'avez qu'à simplement profiter de cette journée de printemps ensoleillé et vous pourriez même fermer les yeux pour écouter un peu plus votre jardin intérieur en train de pousser et de faire fleurir toutes ces ressources propres au changement. Et le changement se fait de manière très subtile comme en arrière-fond tandis que vous, vous profitez toujours et encore plus du calme de votre jardin intérieur et ça sur chacune de vos respirations lentes, profondes et naturelles. et le changement